hello hello les petits cooks et bienvenue sur ma chaîne cooking culinaire j'espère que vous allez bien et bien moi très bien comme d'habitude Halloween approche à grand pas et du coup j'ai décidé de vous faire une petite recette sympa de doigts de sorcière mais salée c'est une sorte de pâte brisée salée avec du fromage donc bien évidemment si vous ne voulez pas faire des doigts de sorcière vous pouvez vous en servir pour faire des petites pizzas ou des petites bouchées salées pour les ingrédients il va nous falloir environ 150 grammes de farine 70 grammes de beurre et 70 grammes de fromage environ quatre portions donc il faut la même quantité de beurre et de fromage ensuite on va ajouter la farine jusqu'à obtention d'une pâte assez molle en fait c'est une pâte brisée et avec du fromage donc on commence par retirer le papier du fromage et on va le déposer sur le beurre on dépose le tout dans un récipient on verse dessus la farine et du bout on sable on va s'habiller le tout on ramasse ensuite délicatement la pâte on va presser légèrement dessus pour former une boule ensuite l'aplatir légèrement donc pas besoin de la pétrir et ensuite on va la filmer et on va la mettre au frigo pendant 10 à 15 minutes le temps de préparer la sauce donc pour la sauce il nous faut une tomate un demi-oignon des olives noires deux cuillères à soupe de tomates concentrées une cuillère à soupe d'huile d'olive une demi cuillère à café de thym et un petit peu de poivre noir on découpe en petits morceaux notre tomate on fait la même chose avec l'oignon on les dépose ensuite dans un mixeur on ajoute la tomate concentrée l'huile d'olive le thym et le poivre noir on ajoute du sel et ensuite on va mixer le tout on verse notre préparation dans une petite casserole et on va la faire cuire pendant environ cinq minutes une fois la sauce tomate prête on va la réserver dans une coupelle on récupère la pâte donc préparée précédemment on va la découper en petits morceaux d'environ 30 grammes et ensuite chaque petit morceau on va le former en forme de doigt de sorcière ensuite on prend un couteau et on va essayer de tailler légèrement la pâte pour reproduire un peu la forme des doigts on dépose les doigts de sorcières sur un plateau à long four et on va les badigeonner avec du jaune d'oeuf on récupère ensuite les olives on va les couper en deux et ensuite sur chaque demi morceau d'olive on va découper les extrémités pour former un angle de sorcière on aplatit légèrement les extrémités des doigts avec le dos d'une cuillère ensuite on va mettre un petit peu de sauce tomate sur les extrémités des doigts pour imiter le sang et on va déposer dessus les demi olives en forme de d'angle de sorcière on met également un petit peu de sauce tomate sur l'arrière des doigts pareil pour imiter le sang et ensuite on va les enfourner à 200 degrés environ pendant 10 à 15 minutes alors au niveau du temps vous surveillez tout simplement donc dès que ça prend une couleur dorée vous les retirez du four on termine enfin par le dressage de l'assiette on va déposer donc sur notre assiette les doigts de sorcière avec la sauce tomate et pour le côté fun plus sympa on peut ajouter des petites tranches de concombre ou de saucisson avec des traits de mayonnaise pour imiter le côté momie on ajoute des câpres ou des morceaux d'olive pour les yeux et puis voilà la préparation est terminée on arrive à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à tester la recette et me laisser vos avis du coup n'oubliez pas surtout de vous abonner et puis moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne merci de m'avoir suivi abonnez vous